et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio en multi noobs on est avec katox et katox salut et donc on était en train de faire des trucs à savoir rechercher les portes automatiques pour pouvoir sortir de chez nous et j'allais en profiter pour poser deux labos de plus parce qu'après tout il n'y a pas de raison et katox nous faisait un truc de fifou disons que c'est le niveau suivant de la recherche qu'on avait fait sur notre schéma de base quoi j'avais un peu réfléchi quand on a commencé à le faire mais non d'ailleurs le charbon ça commence à être tendu le charbon c'est surtout un système qui est copiable et extensible facilement voilà c'est ça on va dire que notre truc là quand on rajoutait des choses c'était un peu la bidouille là on passe au niveau d'industrialisation supérieure il faut il faut le dire il faut le dire plus qu'à se vous séparer à tourniller je vais amener l'électricité est-ce que je dois câbler l'électricité en fait et bah oui pareil l'électricité faut qu'il faut qu'elle soit copiable éventuellement donc l'idée on cherche une porte et après on va essayer de partir en exploration du coup pour ça ce serait pas mal d'avoir un peu de munitions je pense hop on va prendre quelques chargeurs qui passent il y a de quoi dans les coffres quoi des tourelles ouais ouais bah j'ai déjà j'ai déjà des chargeurs de munitions perforantes en tant que je suis passé au niveau d'après avec mon petit mon petit pistolet j'ai un fusil d'assaut avec des chargeurs normaux et un pistolet avec des chargeurs perforants peut-être inversé et je sais toujours pas comment on sert des armes donc ça peut partir en couille je tiens à prévenir en plus je crois qu'il ya vaguement du pétrole parle dans le coin là mais à part ça c'est pas d'abord j'en sais pas tester un peu mais pour voir les trucs j'avais même pas fait gaffe bah tester je sais pas comment tout que je teste je peux tirer sur des dans le vide non si je prends ça ça sélectionne l'arme si je fais un clic droit ça sélectionne l'arme si je fais pas non ça ça ne fait rien non je pense qu'il faut sélectionner une cible non je crois quoique non si je clique là ça fait pas grand chose alors attend on va aller voir dans les paramètres peut-être qu'il y a des touches raccourcir sur l'ennemi espace tirer sur l'ennemi espace et comment on va tirer sur la cible sélectionner c'est comment on peut sélectionner parce que je peux pas le sélectionner je peux faire un clic droit dessus mais ah si d'accord ok en fait si tu le cibles ça tire d'accord intéressant avec un chargeur de pistolet tu peux détruire un arbre alors comment je choisis l'arme que j'utilise par contre parce que j'ai l'impression que j'ai le pistolet c'est pas évident si si c'est le pistolet que j'ai si je veux utiliser le fusil d'assaut je la mets en 1 ah oui ok d'accord très bien donc c'est la première arme qu'on utilise doit y avoir moins d'utiliser la deuxième un raccourci tirer sur l'ennemi arme suivante tabulation d'accord ça fait changer ça très bien donc on peut avoir le pistolet et passer au fusil d'assaut perforant si on veut ça m'a l'air très très prometteur tout ça sachant que là on voit que les bestioles elles se font buter c'est ces deux tourelles là qui tirent peut-être un peu celle ci il faut qu'on est sur la carte et là on va pouvoir aller s'entraîner sur ces petits déchiqueteurs qui ont l'air fort sympathique portée 1 vitesse 42 km heure ah oui alors par contre quand ils se défoulent c'est la teuf quoi quand ça court vite ça court vite dégâts 7 physique bon on a une armure une armure l'autre quand même qui nous fait 6 à 30% de résistance physique eh bien que j'ai envie de te dire si tu as besoin d'aide tu cries si j'ai besoin d'aide je fuis allez les portes automatiques c'est bientôt on va regarder tout de suite comment ça se fabrique des plaques d'acier des circuits électroniques et un mur donc retourner en faire une alors c'est marqué que ça s'ouvre quand il y a besoin et que ça peut être contrôlé avec le circuit logique mais c'est pas dit si le circuit logique est nécessaire donc on va voir un petit peu comment ça se fait alors une porte c'est parti il faut qu'il y a des briques qui traînent pour les ramasser hop là il faut refaire une voiture aussi hein parce que qu'est ce qu'on se traîne c'est sûr alors du coup la porte comment ça marche donc on va la mettre à un endroit où elle est bien défendue par exemple ici ah et quand on s'approche ça s'ouvre ah c'est beau quelle technologie de qualité bah c'est pas sous-entendu quand on parle d'automatique non mais tu sais il aurait pu vraiment falloir le circuit logique ou une connerie du genre quoi oh putain ils m'ont vu oh ils me voient de super loin ils vont super vite c'est horrible c'est horrible tu peux faire peut-être j'ai des tourelles en trop tu peux prendre des réserves de chargeurs poser des tourelles par terre non mais ça va en fait je me suis replié mais en fait on doit courir théoriquement à quasiment 40 km heure parce que ils avaient du mal à me rattraper et une fois arrivé au mur je me suis arrêté pour voir un peu et ouais globalement bon par contre quand ils chargent il vaut mieux le fusil d'assaut le petit flingue il est drôle mais mais c'est tout quoi alors j'ai pris les dégâts je sais pas s'il faut faire quelque chose pour le soigner j'ai pas l'impression est ce que je peux équiper mes poissons non poissons crus ne peut être utilisé comme armes zut j'avais un truc attention mais j'ai pas vu ce que c'était ok le fusil d'assaut est quand même vachement plus efficace le petit pistolet il a du mal le fusil d'assaut avec avec chargeur chargeur perforant bon faut dire qu'on a aussi pas mal de vie oula je commence à avoir un peu de mal est ce qu'on peut tuer ce truc oui on peut tuer ce truc complètement il fait un peu nuit ah y'a un peu un truc qui me crache dessus très très bien tirez vous tirez vous mon de saloperie il fait nuit je vois que dalle quoi avec ma petite lampe torche de merde là en plus on entend bien les petits des petits cris d'aliens dans le dos là j'ai plus que 4 chargeurs d'accord très très bien donc faut vraiment faut pas déconner quoi comment est ce que je peux mettre des grenades dans mon truc une grenade ne peut pas être utilisée comme arme putain mais sérieux comment on lance ces grenades clic molette alors si je pas non si je fais pause ah ok on peut faire ça comme ça très bien ça va chier je vois toujours que dalle je vais chercher des munitions ouais de nuit c'est un peu tendu quand même par contre j'ai l'impression que la vie remonte toute seule ça c'est plutôt cool ça nous évite de faire des potions de sang je fais déjà suffisamment de potions de refaire pour pas faire de potions de sang je ne vois pas de quoi tu parles allez cours mec ah ouais disons c'est vrai que quand on commence à devoir faire des kilomètres on est vachement lent quand même pour voir voilà 59 chargeurs c'est déjà mieux tu t'en sors toi parce que bon je te laisse construire mais ça la flexation ouais ça a l'air d'être waouh quoi ok mais il va falloir que je divise l'approvisionnement de charbon en 6 ouais rien que ça ça va ça va péter nos réserves plutôt ouais mais bon et c'est pour la bonne cause c'est pour la santé de l'industrie c'est ça pour la science alors est-ce que avec des grenades je peux faire tomber ce nid non ça c'est ma portée d'accord donc on a un petit rond vert autour qui est la portée quand ils chargent ils déconnent pas les mecs et puis alors les trucs d'acide là c'est la violence aussi là j'ai l'impression que je me fais mal avec mes propres grenades c'est un peu ballot et où est-ce qu'ils crashent ? ah mais en fait si je marche dessus par terre ça me fait des dégâts aussi intéressant ça dépote les chargeurs hop là ce massacre c'est des saloperies ces aliens moi je vous le dis tiens crève espèce de vert crasheur à la con bon ça commence à être un peu la dèche de vie on va se détendre un tout petit peu alors aventurons nous dans cette forêt n'oublions pas que notre première mission c'est de chercher du pétrole je suis coincé je me suis perdu dans la forêt on dirait un remake de projet zomboïd quoi alors pour ceux qui ne connaissent pas cette série projet zomboïd multijoueur je vous invite à aller la voir c'était drôle c'était avec katox aussi d'ailleurs entre autres ouais on faisait des chicanes on faisait des chicanes et des virages et des chips c'était cool je suis où ? je suis plus ou moins par là on dirait ok très bien je suis là je peux passer par ici la forêt est traversée ah je crois que je vois du pétrole alors comment ça se passe ? parce que j'ai absolument rien pris pour utiliser un rendement combiné de pétrole brut 4572% pas mal ok donc c'est des puits comme ça très très bien et il y a deux gros nids de saloperie juste à côté parfait on a dit que les tourelles n'avaient pas besoin d'énergie euh non donc genre je peux essayer de poser deux tourelles comme ça comme un gros sac à côté du pétrole histoire de nettoyer un peu et puis revenir plus tard quoi pleinement bon il faut des chargeurs par contre ça je pense que je vais être un peu en dèche mais surtout qu'il faut quand même que j'en garde quelques-uns pour rentrer hop allez on va y croire on rentre à poil de toute façon je me suis approché du lit tout à l'heure mais c'était pas forcément une obligation et on va regarder un petit peu comment ça se passe pour s'occuper du pétrole j'imagine qu'il faut l'extraire après il va falloir le transformer et après il va falloir le transporter c'est loin c'est tellement loin c'est beaucoup trop loin ça m'énervait ok on est de retour comment on fabrique une putain de voiture merde j'ai tout décalé en fait voiture voiture on a fait la recherche il faut des plaques de fer des plaques d'acier des éléments de moteur on peut lui mettre des mitrailleuses dessus j'ai tout décalé j'ai la haine ah merde tu t'es foiré ouais je sais pas quoi je pensais mais j'ai fait deux tapis de sortie alors que j'en ai besoin de que d'un ah oui ah merde merde bon bah allez hop on est reparti ah ouais en plus c'était déjà un truc de fou là avec tout et ouais t'es en train de faire tous les reroutages et tout c'est pas grave on va prendre ses erreurs en théorie c'est ça ah on dirait que ça y est on est bien alors pourquoi ils ne travaillent pas ah c'est les potions rouges maintenant qui manque qu'est ce qu'il se passe avec les potions rouges il se passe qu'on en a pas assez c'est pas l'eau et pourquoi ? parce qu'on a une dèche d'engrenage on dirait à première vue peut-être une dèche de fer euh non je pense que si je fais ça ça devrait aller un peu plus vite là on a du rap d'engrenage on a du rap d'engrenage ici ça va et c'est quand même globalement la dèche donc là c'est bon on a ce qu'il faut en engrenage parce que ça commence à s'accumuler ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire qu'il nous faudrait un peu plus de trucs donc on va décaler ça d'une case voilà refoutre un poteau là par exemple il faut que je définisse une recette sinon ça ne marche pas potion rouge c'est parti et on va pouvoir en mettre un autre il nous faut des plaques d'acier parfait et lancer une autre recherche et normalement on peut lancer les potions bleues parfait c'est parti pour des potions bleues abattons ces bois qui vont nous emmerder parfait hop on fait un truc comme ça un bras on va tout de suite définir la recette ce sera des potions rouges hop 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 donc on décharge on décharge on charge on met un petit potal on peut pas faire ça mieux j'ai pas l'impression c'est pas grave c'est parti c'est parti on rajoute une production de potions rouges supplémentaires ça devrait aider un peu euh est-ce que on voit ce qu'il se passe sur notre truc pas vraiment c'est en dehors de notre portée donc en fait il pourrait se faire buter on le saurait pas je pense alors la bonne nouvelle c'est que le le gisement de pétrole à l'est là à l'ouest il est à côté d'un énorme gisement de minerais de fer qui est approximativement deux fois plus grand que le minerais de fer qu'on avait de base donc tout ce qu'on construira là bas sera rentabilisé je pense par contre il va falloir éliminer deux nids de saloperies donc euh ça va ça va mais autant dire que ça va quand même prendre un peu de temps quoi c'est sûr surtout que les grenades c'est efficace mais euh en terme de praticité à tirer c'est quand même pas facile ils sont haut nos chargeurs non ils sont plus bas nos chargeurs ah oui mais ils partent tous donc ça sert à rien euh c'est pas grave j'en prendrais en passant dans un coffre pack de science chimique c'est terminé on a les potions bleues on a absolument pas ce qu'il faut il faut des circuits électroniques avancés des éléments de moteur euh on va partir sur des produits inflammables parce qu'après avoir affronté des saloperies je me dis qu'un lance flammes ça serait pas du luxe en fait même si je pense qu'on a pas ce qu'il faut ouais il faut du pétrole brut et tout donc c'est mort alors comment on extrait du pétrole euh pompe ça doit être là raffinerie donc la raffinerie extrait du pétrole et l'usine de produits chimiques euh raffine le pétrole très bien donc il faut des briques et des plaques de fer c'est parti ça c'est pas des briques c'est des murs il nous faut des briques quelques plaques de fer on va les empiller par là voilà encore d'autres très bien prenons en plus c'est bon là ? ok on peut faire une raffinerie ça coûte une blinde et ça consomme de l'énergie ça beaucoup consomme de l'électricité 400 watts à pleine puissance ah ouais 1 kilowatt pardon c'est encore et surtout c'est loin donc amener l'électricité là-bas avec des poteaux qui se font pas défoncer par les bestioles ça va être un peu horrible cela dit on a fait des panneaux solaires alors même si nos raffineries pourraient ne fonctionner que la journée euh on aurait peut-être quand même moyen ouais après la question c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux extraire le blackroll ? ah de toute façon il manque d'énergie pour euh ouais ouais il y a besoin d'énergie pour l'extraire hein ça ça l'extrait hein ouais ah malheureusement euh on a pas trop trop le choix quoi des explosifs euh réseaux logiques on avait dit non des modules une armure modulaire qui augmente la taille de l'inventaire ok pourquoi pas bras robotisés à haute capacité ils peuvent déplacer plusieurs éléments en même temps bah écoute on va le chercher c'est parti pas besoin de potions bleues donc euh autant pas s'emmerder euh alors du coup euh on a plein de grenades il nous faut de l'énergie donc il nous faudra des panneaux solaires on pourrait aussi commencer à lancer une production de de rails parce que je pense qu'on va avoir besoin d'une sacrée quantité il faut de la pierre des plaques d'acier des barres de fer ok donc des barres de fer on en avait là mais on en fabrique plus maintenant donc déjà on va récupérer ça 227 barres de fer pour faire des barres de fer pour faire des barres de fer il fallait quoi barres d'acier barres de fer il faut des plaques de fer très bien donc il faudrait qu'on ait accès à des plaques de fer qui sont toujours par là euh ouais donc il faudrait qu'on envoie là et puis on voit que notre production mine de rien elle s'accumule plus trop hein donc on est pas non plus euh on est pas à l'abri de la pénurie ouais la pénurie va pas tarder je pense à arriver bon après des barres de fer on en a j'en ai 230 dans mon inventaire donc ça permettrait déjà de lancer la production hein ouais ça me permet de faire 129 rails étrangement je me dis qu'on va pas aller loin avec 129 rails ça fait juste une case euh mais j'espère ça fait un peu plus je pense ça fait un peu plus écoute je vais en fabriquer un puis on va voir ah non déjà ça fait deux ok un truc ça fait deux donc c'est un peu plus que ce que je pensais ah ouais ça fait deux cases ça fait deux cases en gros et il nous faut de la pierre pour ça beaucoup de pierre il faut de la pierre il nous faut euh des barres d'acier on a dit c'est ça ? des plaques d'acier et des barres de fer donc il faut qu'on amène de la pierre qu'on amène des barres d'acier et qu'on amène des barres de fer avec des plaques de fer alors on pourrait récupérer ce détournement de plaques de fer qu'on avait fait là ça me paraîtrait pas mal comme ça on l'amène juste là où il faut hop comme ça on a ici ce qu'il faut ici on met un dérivateur plutôt là parce que là du coup il va falloir faire un truc comme ça si on veut sortir hop voilà euh merde non oui c'est lié à celui-là non c'est pas bon ça euh zut il faudrait que je le monte ils verront ça c'est absolument pas ça que je veux faire hop ah putain sauvegarde au mauvais moment hop hop voilà c'est mieux bon du coup il faut remettre un poteau s'ils sont pas contents euh oui puis là il y a un truc caché dans la colle là voilà c'est mieux comme ça donc là on a ça qui arrive on a ça qui arrive ça le fait euh mon avis ça devait pas être comme ça d'origine parce que je vois pas pourquoi ça arrive pas sur les deux lignes de truc mais bon passons je pense qu'il devait y avoir un truc à la catox pour répartir mais on va faire comme si c'était pas grave on va faire comme si on avait rien vu et que ce n'était pas enregistré qu'est ce que tu parles mal encore euh non non je parlais pas de toi promis t'as parlé d'un truc à la catox ouais un un de tes une de tes dérivations bizarres pour pour que les trucs arrivent sur deux deux rangs à quel niveau au niveau du fer mais non non mais je pense que en fait ça se fait tout seul avec la dérivation juste là en fait j'ai pété j'ai pété cette zone là mais je pense que non parce que en fait si tu veux il y a deux secondes à gauche là il y avait pas de barre de fer mais la dérivation a l'air de remplir les deux côtés quand elle peut donc c'est rempli tout seul ouais ça normalement ça ça s'équilibre automatiquement pas de soucis ici on a de la caillasse ici on a du fer on a terminé notre recherche productivité minière augmente les rendements de toutes les foreuses ah bah ça m'a l'air très très bien ça oui c'est plutôt intéressant tiens dis donc juste au moment où on va commencer à à aller mais ça alors quel heureux hasard euh bon je pense que je vais faire juste une production de ça ça suffira pour l'instant hop ici il nous faut donc des barres de fer il nous faut des ah il nous faut des poteaux diantres je me crois dans mes touches euh des poteaux et après bah après il suffit juste euh d'amener ça en fait hein donc euh alors on va faire direct ici ici on va amener le ah c'est pourri c'est un peu merdique si on peut faire ça et ça et là on fait toc 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 on va essayer de serrer un peu les trucs quand même histoire de pas être non plus euh c'est la dèche de plaque de fer les gens c'est la dèche non raté vous vous demandez ce que je fais ? et bien moi aussi c'est vous vous demandez ce que je fais ? euh ben voilà ah je me suis couru d'une case ici ça va pas on monte et après on prend un petit bras qui va euh c'est dans l'autre sens déchargé comme ça et toi on a dit que tu faisais des barres de fer voilà c'est parti pour les barres de fer ici il va nous falloir un bras normal et un bras grand voilà pour faire on a dit des rails et des rails il nous faut du jus le joueur est sur le chemin qu'est-ce qu'il faut sur le chemin le joueur ? con ou quoi ? alors ici euh j'aurais bien envie si je cherche comme ça je cherche comme ça mais pour l'amener à l'autre ouais en fait euh ouais bon de toute façon il me faut des plaques de fer donc on cherche des plaques de fer hop voilà boum boum on verre celui-là non ça ça va pas être bon ça euh si je veux décharger dans un petit coffre on avait pas dit qu'on avait des bras filtrants tiens on va tester bras robotisés filtrable tiens je vais tester pour voir euh on va on va on va tester tiens on va tester pourquoi pas je vais faire un test euh oui si c'est déjà fait euh non oui ce que je voulais faire c'était pas ça voilà c'était dire euh si je veux que les je réfléchis hein comment euh optimiser mes mes barres de fer il faut que je les fasse avancer d'une caisse de plus voilà donc lui il charge donc il utilisera toutes les barres de fer l'idée c'est qu'il n'y ait pas de tapis en trop qui s'accumulent pour rien donc du coup là je peux prendre un bras filtrant par exemple alors comment il marche seulement ok seulement les rails droits voilà et tu les poses dans un coffre un truc comme ça ça marcherait ça ? eh ouais non il les pose pas sur la deuxième case hein c'est embêtant ça comment faire pour qu'il les pose sur la bonne ? euh comment faire comment faire ? bon on va pouvoir commencer à brancher des trucs alors comme ça marche comme ça bon ils peuvent changer sur la... je crois que je vais refaire la provisionnement en charbon je pense qu'on en aura besoin quand je vois ce qu'il filtre je pense que tu peux ouais ok ça marche comme ça ah intéressant donc il faut que l'approvisionnement arrive sur la ligne la plus proche et qu'on sorte le truc sur la ligne la plus éloignée en fait ce que je vais faire c'est juste d'abord taper allons jeter un an il y a ce que fait Katox oui oui effectivement c'est beau alors l'approvisionnement en charbon effectivement comme prévu c'est euh... c'est qu'on va devoir arrêter d'approvisionner un charbon les gilignes du dessus oui ça va ou faire ça va amener plus ouais tout va amener plus mais il va quand même falloir le refaire du coup il me reste à câbler pour le faire ici un petit volant un cuivre c'est beau franchement je sais pas ce que vous en pensez mais ça commence à ressembler à un truc vraiment cool et là on va pouvoir vraiment étendre autant qu'on veut cool ouf du tapis bon du coup notre production de rail c'est parti on est bien ça valait le coup l'objectif c'était du pétrole donc on est parti dans plein de considérations autour mais on va en faire du pétrole y'a pas de soucis euh... on va s'arrêter là par contre pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve du coup très vite pour le prochain et bien merci à toutes et à tous de nous avoir suivis salut 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 salut